Et puis, il va y avoir un autre événement ce week-end dans la Marne. Le patron des vignerons Saint-Vincent sera à l'honneur à Épernay. Demain, les vignerons vont fêter la fête de leur Saint-Patron Saint-Vincent. Alors, Poitric Bavin, vous êtes le secrétaire général de l'archiconfrérie Saint-Vincent de Champagne. Et vous êtes venu nous parler de la tradition. Bonjour. Bonjour. Déjà, expliquez-nous qui était Saint-Vincent. Alors, avant, je voudrais vous remercier de nous donner cette possibilité de nous exprimer au nom des maisons de Champagne, des vignerons champenois pour cette belle fête qui va avoir lieu demain. Donc, c'est aussi un patrimoine vivant que l'on hérite et que l'on transmet la Saint-Vincent. C'est une tradition qui a fêté depuis les années 30. Alors, c'est une tradition qu'on a pu remonter aux alentours de 304. 304, c'est un diacre qui a été persécuté par un, comment dirais-je, un empereur romain parce qu'il voulait lui faire avouer ses fautes qu'il n'avait pas faites et surtout de ne pas croire en Dieu. Mais comment est-ce qu'il est devenu le Saint-Patron des vignerons ? Alors, il est devenu le Saint-Patron des vignerons. Vous savez, l'histoire se fabrique, une histoire. Et au fil des siècles, on a extrapolé sur son nom, sur le vin, sur le sang. Évidemment, on a construit un petit peu une image de Saint-Vincent qu'on pourrait retrouver dans ce livre de Patrick Demouy qui, historiquement, peut retracer cette histoire. Mais alors, est-ce que ce n'est pas une histoire de calendrier, au final ? Alors, ce n'est pas une histoire de calendrier. C'est quand même un moment où le monde viticole. Parce que la Saint-Vincent, ce n'est pas qu'en Champagne. La Bourgogne, dans tous les pays européens, on fête la Saint-Vincent. C'est un moment où la vigne est en repos et qu'on va profiter aussi pour remercier. Parce que cette fête-là, c'est un office religieux aussi, où les non-croyants ou les croyants vont assister. Alors d'ailleurs, quel va être le programme demain à Épernay ? Alors, le programme demain à Épernay, il est important parce qu'il va commencer par une réunion de famille. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réunir 1 000 personnes avec des bannières, des bâtons, des costumes et qui vont être pris en photo avant de démarrer le grand défilé qui va descendre l'avenue de Champagne. À 15h ? Alors donc à 14h45. Décidément, à 14h45, par vous. Et ensuite, ce défilé va descendre pour rejoindre l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Donc on espère que les sparnassiens et sparnassiennes vont venir nous saluer parce que c'est un partage. Ce n'est pas uniquement une fête entre Vignerons et Maisons de Champagne. Tous les gens qui, dans les industries connexes du Champagne, on souhaite qu'ils participent parce que c'est aussi pour eux. C'est un échange et un partage, là, Saint-Vincent. Et ça va se finir avec une cérémonie, c'est ça, au Halle ? Tout à fait. Alors donc, à la sortie de l'église, nous allons nous diriger à travers les rues d'Épernay pour rejoindre le Hall Pierre-Gaspard, où là, il y a un autre moment très fort, c'est qu'on va remettre des médailles et des diplômes à des gens de la profession. C'est-à-dire qu'on va les honorer, en sorte, parce qu'ils ont, pendant une vie, apporté leurs compétences à la Champagne et surtout au Champagne. Et aussi un discours important du directeur général du CIVC, Vincent Perrin, qui va aussi nous éclairer un petit peu sur l'année passée, 2017. Bon, et puis j'imagine qu'il y aura du champagne à boire aussi, avec modération. Bien sûr, il y a la flûte de l'amitié qui est partagée avant un grand dîner de gala, où cette fois-ci, il y aura des intronisations, où nous remettrons la cape de l'archiconfrairie Saint-Vincent de la Champagne à quelques personnalités. D'accord, et bien merci beaucoup Patrick Barvoin. La Saint-Vincent, c'est donc demain à Épernay, défilé à 15h sur l'avenue de Champagne.